Les petites fleurs roses Je me suis inspiré du tuto de Créa Mélane Je vous mettrai sa chaîne ici sur le petit i et également en barre d'infos Qui avait fait un tuto pour montrer comment faire des petites fleurs vintage Avec des filtres à café de couleur brun A l'époque je me suis acheté des filtres à café de couleur brun Parce que je voulais vraiment essayer de reproduire son tuto Et de faire des petites fleurs vintage Je vous invite à aller voir son tuto si vous voulez voir comment elle a fait Pour vieillir ses petites fleurs en filtres à café Moi en l'occurrence je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites fleurs là Avec des filtres à café de couleur blanche Quand j'ai acheté les filtres brun J'avais vu qu'il y avait aussi les blancs Et en fait ça m'est resté dans la tête Et je me suis dit pourquoi pas acheter les filtres blancs Et reproduire en fait la même chose Sauf qu'au lieu d'encre avec une encre couleur marron Pour donner ce côté vieilli Encre avec des encres de couleur Pour faire des fleurs dans toutes les couleurs dont j'ai envie Et quand je suis retournée à Carrefour Je me suis acheté des filtres à café de couleur blanche Pour justement faire ces petites fleurs que vous avez vues Moi j'ai testé deux techniques différentes Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé Donc tout d'abord en fait j'ai pris mon filtre à café Avec j'ai utilisé en fait ces deux dyes là Et je les positionne sur mon filtre Je les presse à la big shot à plusieurs reprises Dans un filtre à café J'ai réussi à faire deux grandes et deux petites Plus soit une grande soit une petite en plus Donc ça veut dire cinq découpes En sachant que comme une découpe en fait est doublée Bah ça donne au final plusieurs fleurs Donc après découpe Donc je retrouve ceci Voilà Donc là je ne les ai pas encore dédoublées Parce que je vais vous montrer comment j'ai procédé Donc en fait je prends un petit ciseau Et vu que moi ma découpe Vous voyez elle a certaines parties Où elle est un peu plus épaisse Et moi je veux que ça soit quelque chose d'un peu plus fouillis Et qu'il y ait plus de masse Donc ce que je suis venue faire en fait C'est que je suis venue couper Là à chaque fois Quelques parties Voilà Donc comme ça en fait Ça va vraiment Donner un côté plus fouillis Et ma fleur sera un peu plus ouverte Vous voyez Voilà Donc j'ai fait ça pour les deux Après une fois que j'ai fait ça Je vais avoir deux façons différentes de procéder Celle que j'ai faite moi Donc ce matin Je me suis préparée d'avance C'est celle qui correspond aux fleurs Que je vous ai montré juste avant Celle que j'ai postée sur Instagram Donc pour faire ceci J'ai utilisé des encres E-Zinc Donc là elle est déjà diluée avec de l'eau Donc moi je prends en fait une boîte en carton Je mets mes petites fleurs Donc que je dédouble Voilà Donc je dédouble mes petites fleurs Je les mets dans mon carton Et ensuite Hop Je spray Ça peut être avec du rose Ça peut être avec du rouge Vous pouvez mélanger du vert Du violet Ce que vous voulez Celle que vous avez vue sur Insta En fait j'ai utilisé du rose et du vert Donc j'ai sprayé un tout petit peu de vert Juste pour donner des nuances Et après j'ai sprayé le rose Et ensuite j'ai fait sécher cela Donc pourquoi je ne vous montre pas Parce que justement Ça aurait fait beaucoup de bruit en vidéo Par contre voilà Donc le résultat que j'ai obtenu Voilà Donc plein de petites fleurs comme ça Donc comme c'est du filtre à café Et que quand on spray Il y a de l'eau Bien évidemment Une fois qu'on les sèche Bah même Bah du coup Elles se froissent comme ça Ce n'est absolument pas grave Au contraire C'est encore mieux Parce que le résultat est encore plus joli Par contre il faut bien les tenir Dans un coin de la boîte Parce que sinon Elles s'envolent de partout Donc c'était super marrant J'en ai ramassé de partout Donc ça nous donne ceci Donc je prends simplement Deux grandes et deux petites Donc deux grandes Voilà Et deux petites Voilà Que je vais venir en fait Monter en 3D Bien proprement De préférence Ça c'est vraiment pour vous montrer Voilà Avec en fait Bah du coup Les petites mousses 3D Comme ça Donc j'en mets Moi j'en mets trois J'en mets trois dans la première fleur Trois dans la deuxième Donc en fait Je mets trois à chaque fois Dans les grandes Et deux dans la petite Et ensuite Bah la dernière Je mets rien Et après Je vais venir coller En fait un Blinkstrass Ou n'importe Au milieu Et cela va me donner Ces petites fleurs Pour finir à la fin En fait je vais juste Remonter un petit peu Mes fleurs Pour que ça soit Encore plus foufou Donc je vais vous montrer A la fois le montage Donc ça c'était pour vous montrer Comment j'ai fait Celle que j'ai postée Sur Instagram Ensuite On va faire ensemble En fait C'est la technique D'ancrage Donc j'ai utilisé En fait Un petit doigt Comme ça Vous pouvez utiliser Aussi ça Donc si vous préférez Ou même Les petites mousses Comme ceci Voilà Donc moi je prends Les encres De chez Stampin' Up Donc j'ai Flammo Fougueux Et Melon Mambo Donc ce sont deux roses Différents Voilà Pour vraiment donner Un aspect Un peu ancré Et coloré A mes fleurs Donc ces deux couleurs Viennent de la collection Des brillants Donc je commence Par la couleur La plus claire En fait Donc je prends Une petite feuille Comme ça Donc la mienne Est déjà ça Puisque j'en ai déjà Utilisé auparavant Et je vais poser Mes petites fleurs dessus Je ancre Mon petit Doigt En mousse Et je vais venir En fait Ancre mes fleurs Voilà Ça donne ceci Je fais la même chose Pour toutes Après il y a Différentes façons De faire Vous pouvez prendre aussi Par exemple De l'aquarelle Avec un pinceau Et colorier Vos fleurs Comme ça Vous pouvez aussi Colorer tout de suite Votre filtre à café Avant la découpe Ça sera peut-être Plus simple Si vous voulez utiliser Cette technique là Pour éviter que les fleurs Elles s'envolent de partout Après le papier Il risque d'être Quand même gondolé Pour après passer A la big shot C'est peut-être Plus chiant Je ne sais pas Je n'ai pas encore essayé C'est des idées Qui me viennent Comme ça Donc ça donne ceci D'accord Ensuite je vais prendre Ma couleur plus foncée Que je vais venir En fait Passer juste sur les bords Pour foncer un petit peu Ma fleur Moi personnellement Je trouve que cette technique là C'est vachement plus jolie Surtout Que les fleurs Elles restent toutes tordues Comme ça Et ça donne tout de suite Beaucoup plus de volume Et je trouve que c'est plus joli C'est aussi vachement plus rapide Parce qu'en fait On va ancrer plusieurs fleurs Au même temps Donc on les met tous Sur notre boîte On spray tout au même temps On sèche tout au même temps Et on a tout de suite 8, 9, 10 fleurs De fait Alors que là On doit ancrer Petite fleur par petite fleur Mais voilà le rendu Donc en fait On peut vraiment mélanger Des couleurs de façon différente C'est un rendu différent De celui que j'ai fait ce matin Donc je voulais vous montrer Les deux techniques Par contre l'autre Voilà en vidéo C'est pas évident A cause du bruit Et parce que la boîte En fait elle prend toute la table Pratiquement Donc voilà Donc là Je prends mes petites mousses 3D Je vais utiliser celles-ci Qui sont un petit peu plus épaisses C'est pas grave Donc je fais la même chose Pour les autres Je retire les pellicules de protection Donc voilà C'est fait Donc je prends en fait La fleur du bas Je vais venir coller L'autre par dessus J'essaie de faire quand même Un peu en calcance Voilà Je reprends Une des plus petites Je viens recoller par dessus Voilà Et je prends la dernière Qui n'a pas De double face Et là J'appuie D'accord Donc là Je vais venir coller Une petite bling strass Je vais prendre une rose Comme ça Voilà Je prends les grandes Une grande Hop Voilà Ça donne ceci Maintenant je colle l'autre Donc pareil Je prends mes deux grandes fleurs La plus petite Et la dernière plus petite Voilà Je fais la même chose Avec une bling strass Je vais reprendre une grande Et donc on a Ceci Voilà Donc là en fait Bah du coup Le foufou est déjà un peu fait Donc moi ce que je fais C'est que j'appuie comme ça Et hop Et je remonte Ça me donne ceci Voilà Et pour l'autre Donc elle est plus aplatie C'est pas grave Je mets mon doigt au milieu Sur le strass Et je vais venir Juste Les défaire un peu Comme ça Elles vont se Fouillir un peu Voilà Et ça me donne La même chose Voilà Si vous voulez en fait Avoir un fini Un tout petit peu Plus petit au milieu Vous pouvez utiliser Par exemple Cette découpe De chez Action Ou une découpe Plus petite de fleurs Couper un petit peu Les bords Un peu jusqu'au centre Mettre votre Du coup Votre bling strass Au milieu Et ça vous remontez un peu Et là vous aurez En fait moins Ce vide là Moi c'est parce que J'ai pas pensé En fait à utiliser Cette découpe Quand j'ai fait Mes fleurs hier matin Mais sinon voilà Ça pourrait être Plus joli encore De cette façon Donc voilà Ça donne ceci Donc j'espère que Ça vous a plu Comme vous avez pu voir Ce sont vraiment Deux techniques différentes Donc celle Que je vous ai montré Donc que j'ai posté Sur Insta Avec l'esprit Donc vous préparez En fait une plus grande Quantité En moins de temps Et si vous avez Un peu plus de temps A consacrer Vous avez envie De faire quelque chose D'un tout petit peu Plus intense Au niveau de la couleur Ou de vraiment jouer Avec une fleur De quatre couleurs différentes Et bien à ce moment là Utilisez Vos pas d'encre Avec donc Un petit tampon Comme ça Et du coup Vous obtenez Quelque chose Un tout petit peu Plus peps Et de plus coloré Donc voilà J'espère que ce petit tuto Vous a plu Si c'est le cas Un petit pouce vers l'eau Ça fait toujours plaisir Si jamais vous êtes nouveau Sur ma chaîne Que vous venez d'arriver Vous pouvez vous abonner Juste ici Si vous le souhaitez Bien sûr Moi je vous remercie D'avoir regardé Je vous dis à très bientôt Surtout n'oubliez pas D'activer la petite cloche Pour ne pas louper Les prochaines vidéos Ciao ciao